Musique Salam alaykoum et bienvenue sur la deuxième partie de notre série de vidéos sur comment créer et configurer un cluster de calcul parallèle avec la Raspberry Pi. Dans cette vidéo, nous allons expliquer comment ajouter des machines à notre cluster. Il nous faut commencer par restaurer l'image de notre système Raspberry Pi cluster sur notre nouvelle carte SD. En utilisant le logiciel DISC qui est fourni avec Ubuntu, On ouvre restaurer l'image DISC. On choisit notre image Qu'on a appelé Cluster Mètre Voilà Et on clique sur Restaurer image Musique Musique Maintenant que l'opération s'est bien terminée, on va prendre cette carte SD et la mettre dans notre deuxième Raspberry Pi. Il faut à présent changer le nom d'entre machine esclave, cela en se connectant dessus via SSH. Et en utilisant raspi-config. Sous-titrage ST' 501 Il faut maintenant configurer la clé RSA pour la liaison SSH entre les deux Pi. Cela pour éviter de devoir introduire un mot de passe lors de communication entre les deux cartes. Il nous faut donc ajouter la clé RSA publique du maître dans le répertoire Authorized Keys de l'esclave. Pour cela, on commence par se connecter en SSH à notre slave machine. Il faut maintenant effacer les clés privées et publiques de cryptage RSA car elles sont les mêmes clés que le maître, du fait qu'elles sont héritées par le clonage de la carte SD. On efface les fichiers idrsa.pub Après avoir terminé cette opération, vous pouvez créer une image clone de cette machine, ce qui va éviter de refaire cette opération à chaque fois. Il est tout à fait possible d'exécuter des commandes individuelles via SSH. Et c'est ce que nous allons montrer en copiant la clé publique de la Raspberry Pi maître vers la machine esclave avec la commande. On va expliquer un peu ce que fait cette commande. Alors, le programme 4 va ouvrir la clé publique idrsa.pub et va directement la transférer via SSH au fichier Authorized Keys qui va être créé directement sur la machine esclave. Maintenant que l'opération est réalisée, normalement, si on se connecte depuis le maître vers notre machine esclave, maintenant en SSH, il n'est plus nécessaire d'introduire le mot de passe. Il faut maintenant ajouter l'adresse IP de la machine esclave au fichier P-File pour que la machine maître puisse la reconnaître. On peut vérifier maintenant que notre cluster contient deux machines avec la commande. Et là, on se retrouve avec le nom des deux machines qui sont ClusterPi1 et ClusterPi2. Pour finir, on va faire un test en exécutant un programme et cela avec la commande mpi-exec-f-p-file-n pour spécifier le nombre de processus. On va mettre 4. Et puis, le chemin vers le programme qui va être utilisé qui est CPI. Donc, c'est un petit programme qui est fourni avec la librairie et qui va calculer la valeur de pi. On voit bien que les processus, les 4 processus, se sont exécutés respectivement sur ClusterPi2 et sur ClusterPi1. Voilà, c'est tout pour le moment. Dans notre prochaine vidéo, nous verrons comment écrire, compiler et exécuter nos propres programmes avec la librairie MPI. D'ici là, nous vous invitons à vous abonner sur notre chaîne pour ne rien rater de nos prochaines publications. Vous pouvez aussi interagir avec nous via nos réseaux sociaux. Et pour finir, de la part de toute l'équipe, je vous dis salam. Sous-titrage ST' 501